Et bien salut à toutes et à tous, c'est Aéro, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour la vidéo qui va vous permettre justement de gagner la voiture du casino à tous les coups et surtout très facilement. Mais avant de commencer la vidéo, je vous mets comme d'habitude en bas de la vidéo et dans la description les liens vers ma chaîne Twitch ainsi que vers mon compte Instagram. Donc n'hésitez vraiment pas à venir me follow sur les autres réseaux, ça fait toujours plaisir et ça vous permet de découvrir d'autres contenus que je fais sur GTA Online. N'hésitez pas justement à me rejoindre sur Twitch puisque je suis en stream sur Twitch tous les soirs de 19h à 22h où nous faisons du GTA Online. Donc n'hésitez vraiment pas à me rejoindre si vous aimez ce type de contenu. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir se rendre au casino et dans un premier temps nous allons voir quelle voiture du casino nous avons à gagner cette semaine. Et comme vous pouvez le voir, c'est la D-Class Mamba, une petite sportive rétro qui est quand même assez sympa. Alors c'est une voiture qui est plutôt là pour troller puisque comme vous devez déjà le savoir, Rockstar nous a mis la neige cette semaine. La neige qu'ils mettent traditionnellement chaque année pour Noël. Et le truc qu'il y a, c'est que la D-Class Mamba est tout simplement une des voitures du jeu qui glisse le plus. Donc elle va être quand même très très dure à conduire dans le jeu, mais ça va rendre les choses plutôt marrantes. Si vous souhaitez acheter cette voiture et ne pas la gagner avec ma technique, eh bien elle va vous coûter 995 000$ sur le Legendary Motorsport. Ce qui en fait quand même une voiture relativement intéressante à gagner cette semaine. Comme toujours, vous aurez quelques prérequis à respecter pour pouvoir réussir à faire la technique. Donc dans un premier temps, je vais vous conseiller de vous rendre dans votre menu interaction. Vous allez descendre sur votre point d'apparition et vous allez vous assurer que votre point d'apparition soit bien réglé soit sur dernière position ou sinon sur la suite du casino. C'est important de changer votre point d'apparition puisque ça va vous permettre tout simplement de recommencer la technique autant de fois que vous le souhaitez et de respawn soit devant le casino ou sinon dans votre suite. Une fois que vous avez changé votre point d'apparition, je vais vous conseiller également par sécurité d'aller dans Style, Accessoires et vous allez pouvoir changer un accessoire sur votre personnage que vous pouvez si vous le souhaitez enlever de suite après. Vous pouvez par exemple faire comme moi et mettre une paire de lunettes que vous enlevez de suite après, mais vous pouvez également le faire avec un chapeau, un masque, un casque, etc. Comme je vous l'ai dit, vous mettez l'accessoire et si vous ne souhaitez pas le garder, vous l'enlevez de suite. Et quand vous allez sortir de votre menu interaction, vous allez voir un petit rond de chargement en bas à droite qui va apparaître et qui veut tout simplement dire que le jeu est en train de sauvegarder les modifications que vous avez faites. Cette manipulation permet tout simplement de forcer la sauvegarde du jeu et je vous conseille de le faire, c'est juste par sécurité, même si normalement vous n'en avez pas besoin. Je vous conseille quand même de le faire. Une fois que tout ça est fait, vous allez pouvoir vous rendre à la roue de la fortune. Et une fois que vous êtes à la roue de la fortune, vous allez avoir besoin de faire attention à autre chose, c'est que la roue soit bien sur le t-shirt. La roue doit être sur le t-shirt et deux cases avant, vous devez avoir la voiture. Si elle est dans cette position, ça veut tout simplement dire que personne avant vous n'a tourné la roue. Si la roue a déjà été tournée, je vous conseille tout simplement de changer de session jusqu'à ce que vous tombiez sur une roue de la fortune qui n'a jamais été tournée. A ce propos, il y a une petite astuce pour être sûr et certain d'être sur une roue de la fortune qui n'a jamais été tournée, c'est tout simplement de lancer une session sans invitation ou session solo. Puisqu'il faut savoir que vous pouvez jouer à la roue de la fortune en session sans invitation ou session solo. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir passer à la suite de la technique. Vous allez vous mettre devant la roue de la fortune et vous allez avoir le message appuyé sur la flèche de droite pour lancer la roue de la fortune. Ce message va apparaître sur PS4 et Xbox One. Il peut apparaître également au PC si vous jouez à la manette. Mais si vous jouez au clavier, vous aurez le message appuyé sur E pour lancer la roue de la fortune. Donc si vous êtes sur PS4 ou Xbox One, vous faites flèche de droite. Si vous êtes sur PC au clavier, vous vous appuyez sur la touche E. Et ensuite, vous allez avoir le message fait tourner la roue de la fortune gratuitement une fois par jour pour recevoir une récompense. Et quand vous avez ce message, sur PS4, vous appuyez sur 3. Sur Xbox One, vous appuyez sur A. Et sur PC, vous allez appuyer sur Entrée. Une fois que vous avez fait ça, je vous conseille tout simplement de prendre votre smartphone et de lancer un chronomètre dessus. Enfin, d'avoir un chronomètre prêt à être lancé dessus. Et vous allez avoir le message, utilisez L pour lancer la roue sur Xbox One et PS4. Sur PC, vous aurez le message, utilisez S pour lancer la roue. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement lancer un chronomètre sur votre smartphone. Et vous allez attendre que le chronomètre atteigne 2 secondes et demie, puisque c'est le timing que vous allez avoir à respecter cette semaine. Et une fois que le chronomètre aura atteint 2 secondes et demie, vous allez envoyer votre stick gauche vers le bas, comme je vous montre actuellement sur les images. Ce qui va faire tourner la roue et devrait l'arrêter sur la voiture. Sur PC, vous allez faire exactement pareil. Mais à 2 secondes et demie, vous allez tout simplement appuyer sur la touche S de votre clavier. Bien sûr, si vous jouez à la manette sur PC, vous ferez exactement comme si vous seriez sur PS4 ou Xbox One. Si vous respectez bien la technique et que vous arrivez à avoir le timing précisément à 2 secondes et demie, vous devriez y arriver quasiment du premier coup. Généralement, il faut quand même un peu d'entraînement pour y arriver. Du coup, vous allez avoir besoin tout simplement de plusieurs essais pour y arriver. Mais ne vous inquiétez pas puisque je vais vous montrer une technique qui va vous permettre tout simplement de tourner autant de fois que vous le souhaitez la roue de la fortune. Ce qu'on va faire, je vais vous indiquer cette technique sur PS4, Xbox One et PC. Et on va commencer tout simplement par la PS4. Donc si la roue ne s'arrête pas sur la voiture, ce que vous allez faire, vous allez appuyer quelques secondes sur votre bouton PS. Ça va ouvrir votre menu rapide. Vous allez monter sur fermer l'application et vous allez valider en faisant OK. Ça va tout simplement fermer votre jeu en ne lui laissant pas le temps de sauvegarder. Et vous n'aurez plus qu'à relancer GTA V pour revenir sur GTA Online comme si vous n'auriez jamais joué à la roue de la fortune. Si vous le souhaitez sur PS4, vous pouvez également aller dans vos paramètres Wi-Fi. Vous allez tout simplement désactiver et réactiver votre Wi-Fi. Ça va vous renvoyer dans le mode histoire. Et comme avec la technique précédente, vous n'aurez plus qu'à relancer GTA V pour revenir sur GTA Online comme si vous n'auriez jamais joué à la roue de la fortune. Sur Xbox, vous allez voir que sur Xbox, c'est très très simple. Vous allez tout simplement appuyer sur le bouton Xbox, vous allez descendre sur GTA V, vous allez faire Start et vous allez descendre sur Quitter. Comme sur PS4, vous pourrez après tout simplement relancer GTA V pour revenir sur GTA Online comme si vous n'auriez jamais joué à la roue de la fortune. Sur PC, vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué puisque sur PC, il va falloir vraiment anticiper. Si vous laissez la roue s'arrêter et que vous coupez au moment où la roue s'arrête, ça sera tout simplement trop tard et le jeu aura déjà sauvegardé. Donc ce qu'il faut faire sur PC, c'est anticiper. Quand vous voyez que la roue ne va pas s'arrêter sur la voiture, vous faites Alt plus F4 et vous validez en faisant Entrer. Ce qui va avoir pour effet de fermer immédiatement votre jeu et ça ne va pas lui laisser le temps de sauvegarder. Vous verrez que sur PC, il faut quand même un peu d'entraînement pour y arriver à tous les coups. Donc je vous conseille de faire bien attention et de bien anticiper sur PC. Si vous avez suivi ces étapes et avec un peu de patience, vous devriez avoir réussi à gagner cette déclasse Mamba comme moi je l'ai gagnée aujourd'hui. Et du coup ce qu'on va faire, on va se rendre de suite au LS Custom puisque nous allons voir quelles modifications on pourra faire sur cette voiture pour la customiser. Je vais tout simplement vous montrer ce que j'ai fait pour la rendre plus apathique. Donc j'ai commencé par mettre un blindage amélioré à 100%. Ensuite je lui ai mis des freins de course. Pour le moteur, j'ai mis une reproque moteur niveau 4. Pour l'échappement, il n'y a pas beaucoup de choix. Donc du coup j'ai choisi tout simplement de mettre l'échappement gros calibre. Comme d'habitude je n'ai pas mis d'explosif. Ensuite j'ai choisi de laisser le capot de série. Pour le klaxon, j'ai choisi un klaxon long et j'ai choisi de mettre le klaxon festif long 1 qui est un klaxon de Noël tout simplement. Ce sont des klaxons que vous avez cette semaine et qui sont totalement gratuits donc je vous conseille d'en profiter. C'est vraiment des musiques très sympas. Ce sont tout simplement des musiques de Noël. Ensuite pour l'éclairage, j'ai mis des phares au xénon. J'ai mis un kit néon avant, arrière et côté. Et pour la couleur des néons, j'ai choisi un bleu. Pour les motifs, j'ai pas mal hésité et j'ai fini par choisir le motif pilote bande blanche. Un motif que je trouve plutôt cool puisque ça donne un look vraiment sportif à la voiture. Ensuite pour la plaque, j'ai choisi la plaque bleu sur blanc 3 et j'ai choisi d'y mettre l'inscription aéro. Pour la peinture, je trouve que la couleur d'origine qu'on a quand on la gagne au casino est déjà très très sympa. Du coup j'ai choisi de ne pas toucher à la peinture. Ensuite pour le toit, j'ai décidé de laisser le toit de série puisque j'ai déjà une autre bamba qui elle est décapotable. Du coup je voulais garder celle-ci avec le toit. Ensuite pour les suspensions, j'ai choisi de lui mettre des suspensions de sport pour la rabaisser au maximum. Et ensuite je lui ai mis une transmission de course. Comme d'habitude j'ai mis un tuning turbo pour booster le moteur. Et pour les roues, j'ai choisi de mettre dans un premier temps une amélioration des pneus. Et j'ai choisi de mettre des pneus à l'épreuve des balles. Ensuite j'ai choisi de changer les roues et j'ai choisi des roues sport. J'ai pris des jantes chromées et j'ai choisi les Deep 5 qui sont des jantes qui lui vont très très bien. Enfin personnellement je trouve. Ensuite pour les vitres, j'ai choisi de les garder transparentes. Et ce sont les dernières modifications que j'ai fait sur cette voiture. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette custom. Personnellement je la trouve quand même très très jolie pour une vieille voiture rétro. Pour la tenue trou, je ne vais pas en parler non plus pendant 10 ans. C'est une voiture qui est très marrante puisque c'est une voiture qui a une tendance à énormément glisser. Et bien sûr avec la neige, ça va pas être la voiture idéale à conduire. Maintenant je trouve que c'est quand même une voiture très sympa à posséder puisqu'elle est quand même très jolie. Elle a un style bien particulier qui est bien à elle dans le jeu. Et je vous la recommande malgré tout, surtout si vous pouvez la gagner gratuitement. C'est pas bien sûr la voiture la plus rapide du jeu, mais c'est une voiture qui devrait vous apporter pas mal de plaisir à conduire dans le jeu. Surtout si vous aimez vous démarquer avec des véhicules un petit peu originaux. Et bien écoutez, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire à propos de cette voiture. J'espère que vous aurez bien compris comment vous allez pouvoir gagner cette voiture au casino cette semaine. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. Ça vous permettra de me soutenir et d'ailleurs à ce propos, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour être tenu au courant quand je sors des nouvelles vidéos sur YouTube. Et bien écoutez, il est grand temps pour moi de vous laisser partir essayer de gagner cette voiture sur GTA Online. Donc du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. En attendant, portez-vous bien. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501